Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'IA Fait Quoi avec Arnaud pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle et des transports. Je m'appelle Arnaud Dessin, je suis Product Manager et Data Scientist chez Qsit. Théoriquement, on s'est rendu compte à Qsit qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient déployés en intelligence artificielle pour comprendre les comportements dans le monde virtuel en ligne. Par exemple, pourquoi on va cliquer sur telle page ? A Qsit, on s'est dit, nous, on aimerait plutôt modéliser les comportements humains dans le monde réel, pas dans le monde virtuel, pour, à la finalité de notre mission, améliorer le quotidien des gens si on comprend bien leurs comportements. Au niveau de la mobilité des transports, la première application concrète de Qsit, c'était le vélo en libre-service. Comment on peut comprendre les comportements humains liés au vélo en libre-service ? Pourquoi un humain va prendre un vélo en fonction du contexte ? Du jour de la semaine, de l'heure, de la météo, s'il y a des restaurants, etc. Et pour pouvoir après optimiser les services. Qsit a déployé des efforts pour étendre ça à d'autres domaines que le vélo. Depuis, on s'attaque également au stationnement, que ce soit dans la rue ou dans les parcs en ouvrage, parcs en roulets, parcs relets. On adresse aussi les problèmes de la sécurité routière, du trafic. On prédit les comportements humains liés à la congestion, au trafic, aux incidents de la route, des choses comme ça. Les clients de Qsit sont principalement les villes et les exploitants privés qui travaillent pour les villes. On travaille exclusivement B2B, même si après nos clients peuvent fournir des applications tierces pour des utilisateurs finaux ou pour des citoyens lambda. Un exemple concret, c'est celui encore, je vais prendre l'exemple du VQB ici à Bordeaux. Ici, on travaille de deux manières avec Keolis et Cycleo. La première, c'est qu'on va fournir des prédictions d'usages et des comportements humains sur la demande de vélos en libre-service. Donc, savoir si dans une station, il va y avoir dans une heure trois vélos qui vont être demandés ou cinq vélos qui vont être déposés. Ça permet à notre client, qui est une société privée, après de, dans un premier temps, informer les usagers. Il y a des applications sur le site VQB pour savoir si un usager, un citoyen lambda, va pouvoir prendre un vélo dans une station où il a besoin. Il va pouvoir planifier son trajet dans trois quarts d'heure, par exemple, et savoir s'il va pouvoir redéposer son vélo aussi à l'arrivée. Donc, ça, c'est la première application. Donc là, en fait, nous, on le vend en B2B, mais après, c'est à destination des usagers finaux, ce sont des citoyens. Et on a une deuxième approche qui est uniquement la B2B. Une fois qu'on a prédit cette demande de vélo en libre-service, l'opérateur cycléo qui régule tous les VQB sur Bordeaux va être capable de dispatcher et de réguler, équilibrer chaque station en prenant des vélos dans les stations les plus pleines pour les mettre dans les stations qui vont avoir tendance à se vider. Et donc, tout ça grâce à l'intelligence artificielle, en fait. En effet, il y a pas mal d'efforts qui sont déployés aujourd'hui pour tout ce qu'on appelle le MAS, Mobility as a Service. Et notamment dans ce cadre-là, Qsit et plein d'entreprises travaillent sur les systèmes d'information multimodales. Dans le monde du transport, les gens, maintenant, vont coupler plusieurs modes de transport différents pour se rendre d'un point A à un point B. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis aujourd'hui pour intégrer cette information, pour pouvoir superviser des informations provenant de sources complètement différentes. Il y a les gros qui participent à ça, Google, Uber, qui mettent beaucoup d'efforts sur les technologies pour représenter ces datas. Et après, il y a des boîtes comme Qsit ou d'autres start-up qui s'intègrent dans cet écosystème aussi. On va entraîner des algorithmes à reconnaître ces espèces de schémas et de comportements. Comme ça, dans le futur, quand on va avoir un environnement similaire, par exemple, on est près d'un lieu de travail à 9h un vendredi. En fait, l'intelligence artificielle, les algorithmes auront appris dans le passé qu'en général, à cette station, il y a à peu près 5 vélos qui sont pris ou déposés. Et donc, c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Une fois qu'on a modélisé la ville, récolté toutes les données du client, on entraîne des algorithmes à apprendre ce qui va se passer dans des conditions futures. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Alain Kiindou, chercheur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !